Salut à tous et à toutes c'est Twins Food On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui les amis On va faire une nouvelle dégustation d'une nouveauté de chez Domino's Pizza Donc Domino's Pizza ils ont sorti une nouveauté Une calzone mais pas une calzone normale Une calzone XL ! Pour vous comparer les deux moi j'ai pris une calzone normale Donc c'est celle-ci voilà elle est assez petite Elle est normale et moi la calzone XL Donc voilà la normale c'est la taille M Et la XL donc voilà il y a quand même une différence Donc on va déballer tout de suite les pizzas Elles se présentent comme ça Elle se présente comme dans une boulangerie Dans un sachet comme ça La M et la XL l'une à côté de l'autre Elle est vraiment plus petite la M Donc les amis voici la calzone taille M Voilà et voici la XL Je vais pas trop la pencher sinon elle va se casser Regardez celle-ci est pas belle Et là je vous montre ah oui Et donc moi c'est au kebab Tout là tout simplement au kebab Parce qu'on adore le kebab et moi j'ai pris au Texas Grill Donc c'est un nouveau goût C'est sauce tomate, mozzarella, bacon Boulette de bœuf assaisonnée, oignons Et sauce Texas Grill Et moi kebab c'est tout simplement kebab Sauce blanche kebab Donc c'est parti santé et on va déguster ça Donc c'est la première fois qu'on en mange les amis Ouais Ah c'est bizarre en fait En fait comme ça un peu ça ressemble à une fougasse Vous savez la fougasse qu'on a mangé c'est un peu ça dans le style C'est voilà il y a du goût au-dessous du pain Sauf que c'est une pâte à pizza Donc pour l'instant bah c'est plutôt pas mauvais Ah les amis c'est blindé à la viande kebab C'est blindé à la viande de kebab Il y a vraiment la blinde à l'intérieur Mais pour l'instant on retrouve bien le goût de kebab Moi dedans je sens bien Vous voyez les morceaux de boeuf je vois là Il y a aussi du fromage mais c'est franchement c'est plutôt bon ouais Ouais voilà Comme le compère a dit c'est la première fois de toute notre vie qu'on mange une calzone Donc on va vraiment pouvoir vous dire ce qu'on en pense tout ça Allez pour l'instant Pour l'instant ouais Pour l'instant comme t'allais dire c'est plutôt bon Je pense que t'allais dire ça aussi J'allais dire que c'est plutôt bon oui Et que c'est en fait c'est une pizza en sandwich quoi Ouais ouais c'est ça en fait Genre c'est moins qu'on prend je sais pas c'est quand t'as pas de classe et tout je sais pas C'est comme les pizzas de miel c'est bien être tendre en fait Ouais c'est tendre quand même Et la pâte ou elle est tendre C'est la bonne pâte à pizza ça C'est un délice Est-ce que je pourrais goûter une part de cette calzone kebab Parce que le kebab j'adore ça donc Pourquoi pas Merci je vais goûter un coup Vous voulez-vous goûter un coup ? Vas-y L'échange encore une fois Oh ouais elle est costaud ça veut au match Moi c'est un miama à goûter Ah ouais la texas gris elle est bonne Ah ouais elle pique vraiment Ouais le kebab il pique ouais Ouf Le kebab il pique Ah je sais pas s'il y a des herbes dedans quoi ouais mais ça pique Ouais il a l'air d'avoir des herbes Mais le kebab c'est peut-être justement le kebab en lui-même qui pique ouais Ça m'a donné soif tout ça Il pique parce que là par contre celle-là elle est vraiment douce Elle passe tout seul Ouais que je viens de goûter la texas gris elle est très 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 bonne Ouais très bonne Par contre je sens pas le goût de la sauce texas gris Je sais pas ça quel goût normalement Ou s'ils m'ont oublié peut-être Mais je la sens pas du tout J'arrive à la fin de ma taille M Crackzone les amis regardez A la fin y'a plus rien y'a plus de viande ni rien c'est juste la pâte mais c'est très bon aussi Toute la sauce c'est concentré là dans le fond Là c'est une croûte de kebab toi Une croûte de kebab j'aime bien le kebab moi C'est vrai j'aime pas trop en fait Moi j'aime pas trop ça alors Autant le kebab j'adore ça On a les friteries tout mais regarde Ah ouais putain ça pique trop hein Je croyais c'est parce qu'ils ont su que c'était Quentin Devos Ils ont mis une sauce à risse là dedans Et même pas là-bas genre J'ai peut-être dévoré trop de fous de ça Je crois c'est ça Dernier fou Bon les amis qu'est-ce que je pense de cette calzone ? Et bien moi y'a le calzone Texas Gris elle est très bonne franchement Voilà mais comme je vous ai dit on sent pas trop le goût de la sauce Texas Gris tout ça Mais la viande et tout c'est très bon Et la taille M elle est suffisante je trouve pour un petit repas comme ça voilà qu'on a pas trop faim Moi pour ma part la Excel Bah comme vous avez pu le voir elle est quand même assez grande J'ai pris kebab pour essayer Mais je recommande pas le kebab de Domino's Pizza parce que ça pique quand même Sur une pizza je pense que ça passe mieux comme la Herban Kebab qu'on avait pris la dernière fois Mais là sur la calzade le kebab il pique vraiment trop je trouve Plus c'est assez je confirme pour qu'il pique vraiment trop Et sachant le petit gros que j'ai pris de la Texas Gris c'était vraiment très très bon Donc si j'avais su j'aurais pris une Texas Gris par exemple pour le coup Par contre si on devrait mettre une note moi pour la calzone Texas Gris je mettrais un A8 Voilà parce qu'elle m'a rien apporté d'exceptionnel mais c'était bon Et moi par ma part je mettrais un A7 En fait le kebab il pique trop du coup ça cache un peu tout Mais la pâte elle est vraiment bonne C'est vraiment comme une pizza c'est vraiment bon Un sandwich en forme de pâte de pizza comme ça Mais voilà le kebab qui pique trop Moi pour rien c'est la note Pour sa note de sa kebab je rajoute un petit bonus je mets moins 1 Voilà ça pique trop c'est pas bon Après pour ce qui est du prix moi la taille M j'ai payé 5€ Bon là il y a plusieurs goûts disponibles mais c'est 5€ la taille M Voilà et la XL c'est 2€ de plus donc 7€ Voilà sur ce cette vidéo est terminée les amis J'espère que cette dégustation vous aura plu N'hésitez pas à liker, commenter et à partager Et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos C'était Twins Food Ciao ciao les amis